Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien d'un tutoriel santé. Moi ça fait un an et demi que j'en ai pas fait, qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, je peux vous dire que c'est le premier d'une nouvelle série, normalement, rien n'est sûr, mais peut-être. On reprend les tutos avec un geste un petit peu spécifique qui est réservé aux médecins et aux infirmiers anesthésistes. La pose de cathéter artériel. On fait comme à l'ancienne, je vous présentais une liste de matériel, comment vous installer, des petits conseils, le geste en lui-même, etc. C'est parti ! Pour rappel, un cathéter artériel, ça sert à mesurer la pression artérielle invasive, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit cathéter dans l'artère radiale, en l'occurrence dans cette vidéo, ou dans l'artère fémorale, c'est possible aussi, et ça va permettre de mesurer en continu la pression artérielle. Et ça, c'est plutôt pratique, notamment en réanimation. Passons tout de suite au matériel. Il nous faudra un cathéter artériel court, adapté pour l'artère radiale avec aiguille et guide. Bon, maintenant, dans pas mal d'hôpitaux, vous trouverez des kits tout faits avec à l'intérieur l'aiguille, le guide, le cathéter, etc. En l'occurrence, moi, c'est ce que j'ai pris pour cette vidéo, donc je vous les détaille après quand je serai en stéril. Un champ stérile simple, un champ stérile troué, des gants stériles, une tubulure spéciale cathéter artériel, des compresses, un grand tégaderme, une poche de 500 millilitres de sérum physiologique et une poche de contre-pression que je n'ai pas dans cette vidéo, un kit de suture ou des strips, du scotch, un désinfectant... Euh, un désinfectant, donc ? Et plus précisément de la bétadine alcoolique et non de la bétadine dermique. J'avais que de la bétadine dermique chez moi, c'est un tuto. Vous avez compris qu'il ne faut pas faire avec de la bétadine dermique. Si le patient est vigile, prévoir une anesthésie locale avec de la lidocaine et donc une seringue de 5 ml, ainsi qu'une aiguille sous-cutanée. Avant de s'installer d'un côté ou de l'autre du patient, il faut vérifier la perméabilité de l'artère ulnaire via le test d'Halen. En ponctionnant l'artère radiale pour mettre en place le cathéter artériel, il y a un risque qu'on crée un nématome au niveau de l'artère. Or, il n'y a que deux artères qui perfusent la main, l'artère radiale et l'artère ulnaire. Il faut donc vérifier que l'artère ulnaire fonctionne bien, qu'elle est bien perméable et qu'elle pourra prendre le relais de l'artère radiale si jamais on fait un hématome et qu'elle se bouche. Parce que si jamais l'artère ulnaire n'est pas perméable et qu'on fait un hématome sur l'artère radiale, et bah on peut entraîner une ischémie de la main, une nécrose et tout ce qui va pas bien. L'idéal pour le test d'Halen c'est de céder d'un capteur de saturation en oxygène, en l'occurrence chez moi j'en ai pas, donc on va faire sans. Là on comprime en même temps l'artère radiale et l'artère ulnaire, pendant 10 secondes on va du coup assister à une décoloration de la main. Encore une fois c'est mieux de le faire avec un capteur de 7 mais là je suis chez moi donc j'en ai pas. Et au bout de 10 secondes on va relâcher l'artère ulnaire pour voir du coup s'il y a une bonne recoloration de la main. Là vous le voyez peut-être pas à la caméra mais il y a une bonne recoloration de la main, ce qui fait que l'artère ulnaire elle est bien perméable, donc on peut se permettre de fonctionner l'artère radiale qui est juste là là. Vous avez repéré le côté où vous allez poser votre cathéter artériel, vous sentez bien le pot radial, votre test d'Halen est positif. Il est maintenant temps de vous asseoir, vous serez mille fois mieux assis, croyez-moi. On prépare la poche d'une recoloration que je n'ai pas ici, vous avez bien sûr une poubelle à côté. Et on va commencer à installer le patient, la patiente. A chaque fois que ce symbole apparaît, il faut réaliser une désinfection avec une solution hydroalcoolique. On fait une première décontamination avec de la bêta alcoolique et pas de la bêta dermique comme j'ai actuellement. Bien évidemment on met des gants en nitriles mais pour un souci d'écologie je n'en ai pas avec moi, surtout j'ai oublié de les prendre. Et on réalise une première double détention après s'être frictionné les mains bien évidemment. Donc on fait la technique de l'escargot n'est-ce pas ? Voilà c'est beau, hop on fout ça à la poubelle qui est en dehors du champ. La deuxième désinfection. Placez une cale sous le poignet du patient pour le mettre en hyperextension. N'hésitez surtout pas à fixer la main avec du scotch dans la bonne position. En l'occurrence madame est consciente donc elle va m'aider à tenir son poignet. Donc là on peut se refrictionner les mains. Et on va pouvoir préparer son champ avant de mettre ses gants. Ou si on a quelqu'un pour servir on peut le faire en même temps. On déplie, on fait gaffe parce qu'on n'est pas en stérile, je le répète encore une fois. Moi je me remets toujours une petite paire de compresses en plus parce que je suis assez gourmand. Je me remets aussi un tégaderme parce que j'aime bien d'avoir un gant. Si on fait des points on se prend un set à suture mais là en l'occurrence je vais juste mettre des tégaderme. Le dispositif pour le caté artériel. Et on a à peu près tout. Maintenant je vais basculer en stérile pour pouvoir vous détailler un petit peu tout ce qu'il y a sur le champ. Parce que là j'ai utilisé un kit qui est tout fait mais il y a des endroits où il va falloir assembler son kit soi-même. Voilà maintenant que je suis en stérile je vais pouvoir réaliser de nouveau une friction. Et là typiquement j'ai fait une erreur classique c'est que j'ai oublié d'imbiber mes compresses. Donc je vais devoir appeler quelqu'un pour m'aider. Oh wow. Hop là. Bon bien évidemment. Je vous prierai de vous réinstaller madame. Donc là on réalise de nouveau une détertion. A la bétaline alcoolique de nouveau et pas d'hermine. Je le répète. Repérer à peu près le nerf radial. Mais moi j'aime bien d'abord mettre le champ avant de remettre mes doigts dessus. Qu'on enlève le collant. Des fois encore une fois il va falloir rajouter un champ troué. Et on va le poser du coup au dessus du nerf radial comme ça. Hop on appuie bien. En faisant attention de ne pas toucher la peau patient avec ses doigts. Ce champ est immense. Voilà et là une fois qu'on est positionné on va pouvoir venir repérer le nerf radial avec les deux doigts. Ok maintenant on va décrire un petit peu le matos qu'on a ici. Donc ça c'est le dispositif Jukaté artériel. Donc on va le passer à quelqu'un qui n'est pas en stérile pour qu'il aille le connecter à la poche. Et faire la purge. Et on le bascule en dehors du champ. On le donne à quelqu'un. J'ai pas d'amis. Donc je ne fais pas pouvoir le faire. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va purger pour moi. Donc là on sort cette partie là du champ. Et quelqu'un va purger la ligne. Et au moment où il purge la ligne il faut juste faire comme ça. Bien voir qu'il n'y a plus de bulles au bout. On resserre bien toutes les connectiques parce que c'est de la merde. Là il faudra relier le câble après etc. Mais on est prêt. Et on sait qu'on va venir connecter cette partie là au cathéter artériel. Ensuite on a le cathéter en lui-même. Qu'on va venir réparer juste ici. Donc c'est un cathéter court vu que là on va aller dans l'artère radiale. On a le guide juste ici. Donc là il faut repérer le côté mou. Et le positionner dans le bon sens. Donc moi je le mets toujours comme ça. Hop. On a ce truc là mais qu'on utilise rarement. Enfin moi en tout cas je ne l'utilise pas. On a la seringue pour venir purger l'aiguille. Si jamais on s'y prend plusieurs fois. Et on a très important le trocar qui va nous servir de guide. Enfin qui va nous servir à ponctionner l'artère radiale dès le début. Ok donc on prépare tout ce moment de matos comme ça. On se repositionne. On se met confortable. Moi je suis gaucher. Il y a deux techniques. Soit on fait entre les doigts. Soit on fait à côté des doigts. Moi je déteste entre les doigts je fais à côté. Et là bien évidemment je ne vais pas infliger à ma cobaye. Après la pose de cathéter artérielle. Mais pour vous montrer juste l'angle de l'aiguille. On prend l'aiguille comme ça et on l'incline à 45 degrés. On va piquer à l'endroit où on sent le poux. Donc il faut être assez précis. Il faut que votre patient ait une bonne tension à ce moment là. Vous ponctionnez l'artère radiale. Une fois que vous avez du sang rouge qui est pulsatile qui remonte. Vous allez maintenir le trocar qui va tenir à l'intérieur. Et vous allez venir insérer le guide. Vous insérez le guide à l'intérieur du trocar. Hop. Voilà on va imaginer que là on est dans l'artère. Et qu'il y a du sang qui pulse comme ça. Vous retirez l'aiguille. Et ça vous le mettez de côté. Vous allez l'éliminer après dans une boîte à aiguilles. Normalement ça ne s'assigne plus parce que vous comprimez en même temps. Et en fait là vous allez venir insérer le cathéter. En fait il n'y a même pas besoin de sang. C'est presque réaliste. Plus stressé que dans la vraie vie. Hop. Et là vous veillez bien à ce qu'il y ait un bout qui dépasse avant d'enfoncer le cathéter. Très important. Et vous allez le glisser à l'intérieur de l'artère comme ceci. Une fois que là normalement ça ne s'assigne plus. Donc attendez bien d'être en place pour retirer le guide. Vous retirez le guide. Et vous allez pouvoir connecter le dispositif juste ici. Voilà. Bon normalement je n'en ai pas ici mais il faut absolument des stéristrips pour venir coller. Si jamais vous ne faites pas de point de suture il faut au moins venir faire des strips ici. Une fois que vous êtes bien comme ça vous maintenez bien le cathéter sous la compresse pour le laisser stérile. Et vous allez venir découper le champ pour l'enlever. Là c'est fini. Attends on y va dans le coup de sec. Hop. On jette dans la poubelle. Et là on va pouvoir venir du coup fixer donc avec des strips. Donc là vous avez des stéristrips et vous venez sécuriser comme ceci. Votre cathéter artérale. Bon on va pas le coller en entier parce qu'on va pas faire souffrir le cobaye pour rien. Ici on va tester tout de suite la ligne. On va voir si ça coule bien. Et on va faire le zéro au niveau de la pression pour voir si on est bien à l'intérieur de l'art. On élimine ses aiguilles dans la boîte à aiguilles bien évidemment. On nettoie nos conneries. Et on libère la patiente. Et voilà. Votre cathéter artériel est en place. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si j'ai pas été clair sur certains points. Partage cette vidéo à d'autres médecins, d'autres infirmiers anesthésistes ou même des infirmiers qui veulent se renseigner sur ce geste. N'hésitez pas à liker la vidéo bien évidemment. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut !